Dominique Sopo, Elisabeth Lévy, et après je voudrais qu'on parle quand même du Cagalliano. Je tiens juste à faire remarquer qu'Éric Zemmour, contrairement à ce qu'il a essayé de faire croire pendant toute cette phase, n'a pas du tout été ni poursuivi ni condamné parce qu'il a dit simplement « les trafiquants sont noirs et ouarabes ». Ce n'est pas ça qui a fait la condamnation. Ce qui fait la condamnation… Ça vous pensez qu'on a le droit de le dire ? Comment ? Ça vous pensez qu'on a le droit de le dire ? Quelqu'un qui dirait cela, de toute façon, ne serait pas condamné par un tribunal, à mon avis, au demeurant. Le fait est qu'Éric Zemmour dit que la discrimination, j'allais dire au contrôle, si je puis dire, le contrôle au faciès est normal puisque les délinquants, les trafiquants en l'occurrence, sont pour la plupart noirs et arabes. Ça veut dire qu'on est face à une personne qui dit « voilà, il y a une population qui est tellement criminogène qu'il est normal de lui appliquer un droit hors du droit qui est défini par la loi et cette population, ce sont les noirs et les arabes ». Il est normal de ne pas respecter la loi vis-à-vis de ces personnes et dans la totalité de les contrôler plus que le reste de la population. C'est pour cela qu'il a été condamné. Alors Éric Zemmour, j'allais dire, ne pourrait… enfin dit le contraire. Ceci étant, vous savez, les attendus du jugement sont extrêmement clairs. Et donc encore une fois, on n'a pas voulu cacher une vérité qu'il y aurait éventuellement une surreprésentation des immigrés ou de leurs enfants dans les prisons. Évidemment qu'il y a plein de phénomènes qui peuvent expliquer parce que, comment dire, c'est en général plutôt les classes sociales défavorisées lorsque l'on arrive dans un parcours d'immigration. Il y a toute une série d'explications que l'on peut trouver. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été condamnée. Elisabeth Lévy. Bon, d'abord, visiblement, nous n'avons pas entendu les propos de Zemmour sur la discrimination de la même façon. Parce que c'est un peu le syndrome « j'en tiens un chef ». C'est-à-dire, vous prenez la lettre de ce qu'il a dit. Alors, je vais essayer d'en faire une traduction que vous pourrez peut-être entendre. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'à l'arrivée, quand vous recrutez quelqu'un, vous faites toujours un choix. Je veux dire, et que d'une certaine façon, il est extrêmement difficile de l'empêcher. Par exemple, je vais dire quelque chose qui est en infraction avec la loi. J'ai tendance à travailler plus facilement avec des hommes. Alors, je choisis éventuellement de travailler avec des hommes plutôt qu'avec des femmes. Ce que la loi m'interdit, si vous voulez. Mais je ne vais pas être poursuivi pour ça. Deuxièmement, ce qui a créé un tollé, c'est sa phrase sur les délinquants. Vous le savez très bien, Dominique Sopo. Et il n'a pas été condamné pour ça, mais il a été poursuivi pour ça. Alors, je voudrais, je veux dire, quand même, mettons les pieds dans le plat et parlons vraiment des choses. Ce qui nous pose problème aujourd'hui dans le débat public, ce sont toutes les questions liées à l'immigration. Je veux dire, à notre modèle d'assimilation qui ne marche pas, ou assimilation ou intégration, c'est-à-dire à la façon dont nous coexistons entre cultures. Et le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que le racisme n'est pas, me semble-t-il, aujourd'hui simplement un combat qui est parfaitement légitime. Il est devenu une idéologie à la lumière de laquelle on lit tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tout discours sur l'immigration, par exemple, si vous dites que vous pensez qu'il faut ralentir ou arrêter l'immigration, vous êtes immédiatement suspecté de racisme. Si vous dites qu'il y a un problème avec l'Islam, je finis, excusez-moi Arnaud Clarsfeld, j'ai une grosse voix, je suis désolée. Vous parlez blabla tout le temps, donc vous êtes pas poursuivi pour ça. Mais on parle pas de Zemmour, là, j'essaye d'élargir un tout petit peu le débat si ça vous ennuie pas. Ce qui pose des problèmes avec Zemmour, pourquoi Zemmour est une personnalité qui fait tellement réagir ? Parce qu'effectivement, sur ces questions dont il a été interdit de parler parce qu'elles faisaient le jeu du Front National... Il n'est pas interdit de parler. Il n'est pas interdit de parler. Vous l'avez laissé terminer. Oui. Sur ces questions-là, excusez-moi Arnaud Clarsfeld, si vous, vous trouvez qu'on a pu avoir un débat sur l'immigration, eh bien nous n'avons pas du VIP dans le même pays. Si vous pensez, au moment où on propose de débattre sur l'islam, que ce soit pas... D'abord, c'est pas le gouvernement, c'est un parti politique, mais peu importe, que ce soit pas au gouvernement de le faire. Tout le monde grimpe au rideau en disant ça va stigmatiser, je suis navré, nous ne pouvons pas en permanence soustraire au débat, je veux dire, des questions qui, que vous le vouliez ou pas, intéressent les gens et les patients. Depuis 2002, depuis 2003, il y a eu 5 ou 6 lois sur l'immigration. À chaque fois, avec un débat national, on a eu les tests ADN, on a eu toute une série de choses, et on ne parle pas d'immigration en France. Alors là, pour le coup, on ne vit pas dans le même pays, effectivement. De façon constante, l'immigration est au centre du jeu. Le débat sur l'immigration vu par Éric Zemmour en une phrase prononcée sur Radio Courtoisie il y a quelques années, la violence en banlieue relève du conflit entre tribus. Voilà. Bon, on a un résumé de la pensée d'Éric Zemmour qui est en permanence dans ce registre-là, où une partie... Alors ça, vous avez fait une bonne enquête. Alors là, on est vraiment dans la police. Non, mais attendez, la violence en banlieue relève du conflit entre tribus, excusez-moi. Vous n'êtes pas condamnés pour ça ? Si c'est ça l'analyse sociologique, quand il dit, quand Éric Zemmour dit la plupart des dealers sont des Noirs et des Arabes, c'est du même niveau que si on disait que les Juifs tiennent le showbiz et la presse. Sur le plan sociologique, c'est exactement du même niveau. C'est du racisme pur et simple. Ah bon, c'est du racisme ? Non, mais attendez, vous, Didier Porte, qui prenez, on va dire, une liberté d'expression la plus large possible. Ah mais moi, je suis d'accord qu'il parle, Zemmour. D'accord. Je ne veux pas l'empêcher de parler. Mais vous êtes satisfait ou pas de cette condamnation ? C'est ça que je n'ai pas compris. Non, non, je ne suis pas satisfait. Il ne fallait pas poursuivre Zemmour, je pense, mais il faut le poursuivre sur le plan du... Sur le terrain. Je fais ma bascule sur Galliano, même si on revient après à cette question. T'en en est. Si je peux dire juste un mot, c'est évident que s'il n'y avait pas de loi qui interdisait la haine raciale, l'incitation à la discrimination, il y aurait bien plus. Vous voyez sur Internet où ce n'est pas trop contrôlé, comme les gens peuvent s'épancher en haine et tout ça, mais ça serait comme ça partout s'il y en avait le droit. C'est comme dire que... C'est terrible, on vit dans un pays de racisme, alors. C'est comme... Il y a une partie qui est raciste, oui, évidemment qu'il y a une partie des Français qui est raciste, il y a une partie des Juifs qui est raciste, il y a une partie des Irlandais qui est raciste, il y a une partie des Chinois. Il y a dans chaque peuple, il y a une partie qui est raciste. Et d'ailleurs, les premiers sentiments qu'on a sont des sentiments racistes. On n'aime pas l'autre, le chien aboie sur le clochard, on est comme le chien, après tout. Mais il y a une conscience qui doit nous dire, c'est pas bien. Et si on a le droit, on vous dit, surtout vous ne vous sentez pas coupable. Il y a toujours une sorte de Jiminy Cricket qui sort et qui vous dit, c'est pas bien. C'est comme dire, c'est pas bien de faire des lois sur les viols parce que ça incite les gens à violer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y aurait moins de viols si on n'interdisait pas le viol. C'est exactement la même chose. Autorisément une citation. Si il n'y avait pas de loi contre le racisme, il n'y aurait bien plus de racisme. Autorisez-moi une citation. Une citation, à la fois je pose une question sur Galliano quand même. D'accord. Si, alors, en banalisant la notion de racisme, on l'a vite de son contenu. Si mon travail requiert le silence et qu'une communauté ethnique s'accommode du bruit et même si complet, je ne la blâmerai pas et n'incriminerai pas son patrimoine génétique. Je préférerai toutefois ne pas vivre trop près et apprécierai peu que sous ce méchant prétexte, on cherche à me culpabiliser. Alors, je vous le dis, qui a dit ça ? Qui a écrit ça ? Je n'en sais rien. Comment ? Je n'en sais rien. Claude Lévi-Strauss, le plus amusant d'ailleurs, c'est qu'il le dit à Didier Ribon qui ne réagit pas alors que si n'importe qui d'autre disait la même chose, il aurait sauté au plafond. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention avec ce mot de racisme. Parce que nous avons raison d'avoir peur du racisme. D'accord ? Mais si ce mot doit nous interdire... Si vous nous suggérez que quand Claude Lévi-Strauss prend la parole, ça n'a pas exactement le même effet dans nos perceptions qu'Éric Zemmour... Non, je veux dire que l'époque a changé et qu'on met sous le chapeau de racisme, par exemple, le fait de trouver que certaines pratiques culturelles ou certains modes de vie nous déplacent ou que nous ne voulons pas les vivre. Non, mais les valeurs d'une société évoluent. C'est ce que disait quand même Jacques Dubovic dans le reportage. Il y a des choses qui étaient tolérées à un moment qui ne le sont plus. Et en effet, alors après, on peut s'en plaindre ou en débattre. Mais voilà, il y a des systèmes de valeurs qui bougent un petit peu dans le temps. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, toute notre bibliothèque serait... Aujourd'hui, Daniel Schneiderman, je n'ai absolument pas lu ce livre, Daniel Schneiderman s'en prend au livre de Jean Raspail que je n'ai pas lu et qui doit être abominable certainement. Mais à la fin, il propose cette chose. Il dit bon, d'accord, à la limite, on peut l'éditer. Mais il faut dire que Robert Laffont est l'éditeur d'un livre raciste et mettre un tampon, attention, contenu raciste sur le livre. Non mais où va-t-on ? Je veux dire, est-ce qu'on prend les gens pour des débiles mentaux ? Alors, puisqu'Éric Zemmour... Il y a eu des débiles mentaux, parce qu'il y a eu tellement d'actes. Il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. Les Noirs ont été traités comme des esclaves, comme des biens meubles, comme pendant des siècles. Ils ont été pris d'Afrique, amenés là-bas, traités comme des chiens. Vous avez l'impression qu'on est là ? On les violait leur épouse, on les séparait des enfants de force, on leur cassait la tête. C'est donc que l'homme n'est pas tellement gentil quand on le laisse aller à ses pensants. D'accord, donc vous pensez qu'on vit dans l'Allemagne de 1933 ? Non, je pense que de l'homme préhistorique jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas évolué à l'intérieur. Et il évolue parce qu'il y a des gens qui essayent de lui enseigner de la pédagogie, de lui dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Mais si on laisse les gens aller à leur pulsion, les gens sont racistes. Juste, un camarade me disait ce matin que ses parents, juifs, lui avaient fait remarquer que les propos tenus par John Galliano, sur lesquels on va venir, c'était des propos qu'on entendait finalement facilement et beaucoup avant 1939. Et que de leur point de vue, ses propos, on les avait peut-être laissés, on leur avait laissés trop libre cours. Alors moi, je veux juste savoir, c'est John Galliano a-t-il le droit de dire à vos yeux qu'il aime Hitler ? Alors là, je voudrais parler du cadre. C'est-à-dire que si moi, quelqu'un me dit ça dans un bistrot, il prend mon verre dans la figure, je veux dire dans le meilleur des cas, peut-être même si je suis en forme une petite baffe, mais jamais j'irai, si vous voulez diffuser ses propos en boucle, de façon à ce que toute la France ressasse ce truc pendant 15 jours, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire des propos d'un type aviné ? Mais je veux dire, c'est absurde ! En quoi John Galliano nous menace-t-il ? C'est un imbécile aviné, c'est tout ! Je veux dire, franchement... Je suis sûre que Dominique Sopo est d'accord avec moi. Il n'a pas été condamné pour avoir dit J'aime Hitler ? Non, il a été licencié. D'accord, mais enfin bon, quelqu'un qui aurait dit... Mais moi, je vous pose la question. Quelqu'un aurait dit la même chose sur les Juifs qu'Éric Zemmour a dit sur les Noirs et les Arabes, il ne serait pas resté longtemps en France 2 et il n'aurait pas été reçu par les députés UMP. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Et par exemple, aux Etats-Unis, sur une chaîne publique, ils ne seraient pas restés, même sur les Noirs et les Arabes. Et ça, je peux vous le dire. Par exemple, aux Etats-Unis, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a quand même des limites à l'expression. On n'a pas le droit de dire des mots obscènes. Si vous regardez la télévision, quand il y a 20 heures, quand quelqu'un dit un gros mot, il y a le bip. Il y a le bip. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire des mots obscènes. On n'a pas le droit de faire des incitations à la fighting word, c'est-à-dire des mots qui peuvent entraîner des combats. On n'a pas le droit de dire des mots qui peuvent entraîner des actions illégales aussi. Donc il y a, même aux Etats-Unis, qui se sont donnés en exemple, comme un pays où on peut tout dire, il y a des limites à l'expression. Et bien, ce que vous venez de nous dire est très intéressant. Je vais vous redonner la parole parce que, peut-être à la télévision, dans certains cas, mais en tout cas, il se trouve que s'il y a un pays où, au nom de la liberté d'expression, on a souvent et absolument le droit de tout dire, ce sont quand même les Etats-Unis, Arnaud Klarsfeld. Récemment, des extrémistes de droite se sont même félicités de la mort de soldats américains. Motif, l'armée accepte dans ses rangs des homosexuels. La Cour suprême ne s'en étonne pas et estime même que ses propos homophobes ne sont pas condamnables au nom de la liberté de penser. Regardez ce reportage stupéfiant de Maryse Bruggeau et Valérie Maccabre. Ils se réjouissent du nombre de soldats américains morts au combat. Et leur chant remercie Dieu pour cette punition bien méritée, disent-ils. Ces religieux fanatiques pensent que l'homosexualité est un péché. Et puisque l'armée américaine accepte des homosexuels dans ses rangs, Dieu se vengerait. En sement la mort parmi les combattants. Ces extrémistes osent d'ailleurs régulièrement manifester devant les églises où sont enterrés les jeunes soldats. On essaye de vous donner un conseil. Fuyez le jugement de Dieu. Fuyez la destruction éternelle. Mais pour ces pancartes insultantes et ces propos violents, ces hommes et femmes ne seront pas poursuivis. C'est l'un des socles de la Constitution américaine, le fameux article 1 sur la liberté d'expression. La Cour suprême vient d'ailleurs de répéter qu'il n'y a aucune limite à ce droit sacro-saint. Ce père d'un jeune soldat tué en Afghanistan a pourtant bien essayé de faire condamner ses fanatiques. Ils avaient aggravé sa douleur en manifestant à quelques mètres de l'église où était enterré son fils. Mais ce père blessé vient de perdre son combat devant la justice. On a réalisé aujourd'hui qu'on ne peut plus enterrer nos morts dans ce pays avec dignité. Où va ce pays ? Aux yeux de la Cour suprême, exprimer son opinion quelle qu'elle soit n'est pas répréhensible. Aucune législation n'interdit d'ailleurs aux Etats-Unis les propos antisémites ou négationnistes. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire à la télévision américaine mais en tout cas ce qu'on vient de voir c'est... Oui mais enfin est-ce que ça c'est l'interprétation que votre journaliste a donnée de la loi américaine ? Non, non, pas du tout, c'est l'interprétation ? Non, j'ai passé des nuits sur le droit constitutionnel. La Cour suprême dit des choses. Non, j'ai passé des nuits sur le droit constitutionnel américain puisque j'ai passé le barreau aux Etats-Unis. Donc j'ai vraiment travaillé, c'est une ou deux fois dans ma vie où j'ai le plus travaillé. Il y a plusieurs limites à la liberté d'expression. Je vous ai rappelé l'obscénité. Les mots qui peuvent entraîner, disons, des actions illégales. La Cour suprême, elle, évolue. Dans les années 60, il y avait un arrêt qui s'appelait Boarney versus Illinois, Boarney contre Illinois, qui avait empêché quelqu'un de publier des tracts qui était raciste contre les Noirs parce que ça pouvait inciter à attaquer les populations Noires dans une partie de la ville. Donc la Cour suprême évolue. Elle évolue en fonction de la composition sociale, elle évolue en fonction du temps. Par exemple, les universités sont très régulées, la télévision est extrêmement régulée. On ne peut pas prononcer des propos racistes à la télévision. Donc il y a des limites. Et sur la loi, par exemple, la loi Guesso, qui existe en France, elle n'existe pas aux Etats-Unis. Mais je rappelle que, disons, l'Holocauste, la Shoah s'est déroulée sur le continent européen. Elle ne s'est pas déroulée sur le continent américain. Donc ça change quand même l'état d'esprit aussi. Et que les Américains, quels que soient les procès d'intention qu'on leur fasse, sont les premiers à avoir désigné un président noir à la tête de leur pays. On est d'accord. Voilà.